Depuis tout petit, j'ai une caméra dans les mains. J'ai toujours aimé la photographie. Le basket, c'est mon métier, donc je vis dedans tout le temps, je ne pense qu'à ça tout le temps. Donc, forcément, pour moi, la photographie, c'est un échappatoire, donc ça me permet de penser à autre chose. Et surtout, je pense à l'avenir, après le basket, quand ça sera terminé, j'aimerais beaucoup faire quelque chose dans la photographie, avoir mon propre studio. Donc, je planifie en avance. Quel genre de photo t'aimes faire ? Moi, j'adore le portrait. Et j'ai une spécificité, c'est que j'adore faire la photo de studio. On peut me particuler, donc avec des jeux de lumière et tout. Donc, j'ai plusieurs flashs chez moi qui me permettent justement de créer divers portraits. Donc, avec les jeux d'ombre, les couleurs, notamment, j'adore tout ce qui est couleurs. J'aime bien vraiment les choses qui popent. Et donc, c'est ça, ma vraie passion. C'est vraiment important. On t'a vu déjà dans un match de l'Uni Girona. T'es accrédité comme photographe. Oui, c'est ça. Ça s'est passé ? Non, franchement, c'était top. Il y avait une super bonne ambiance. Les sujets ont super bien joué. Et je n'ai pas encore travaillé les photos, mais j'ai hâte de le faire, de les éditer et de voir ce que ça donne. On est le top 10 Toyota, les highlights de la TV. Oui. Est-ce que tu as prévu apparaître chaque semaine là-bas ? Non, mais s'il faut, je ferai ça avec plaisir. Pour moi, le plus important, c'est de tout donner sur le terrain. Donc, forcément, avec les qualités athlétiques que j'ai, ça me permet de faire le show, mais ce n'est pas forcément volontaire. Et puis, le basket, c'est ça aussi. C'est un spectacle, c'est un show. Les gens, ils viennent pour se divertir. Donc, forcément, c'est à nous, les joueurs, de leur donner ce qu'ils sont venus chercher. Moi, je suis né en Haïti. Donc, mes premières années, je les ai passées là-bas. Donc, il faut savoir, moi, je suis né dans un bidonville. Donc, ça s'appelle la Cité Soleil. Donc, c'est le plus grand bidonville en Haïti. Donc, c'est le quartier le plus pro là-bas. Et j'ai été en Infolina pendant quelques mois. Et ensuite, j'ai été adopté par mes parents adoptifs qui sont en sud de la France. Mais depuis, du coup, j'ai été adopté à l'âge de quatre ans et demi. Et depuis, je ne suis jamais retourné. Donc, je cherche une opportunité d'y aller. Forcément, la situation là-bas, c'était pas très stable. Donc, c'est compliqué d'y retourner dans une situation sécurisée. Donc, j'attends la bonne opportunité d'y retourner. Mais c'est un bon monde. Aussi, tu as grandi dans une famille plus d'artistes que des sportifs, j'ai lu. Ouais. C'est ça. Ma mère, c'était une grande danseuse de jazz. Dans le jazz. Donc, elle a fait toute sa vie. Elle avait sa propre compagnie, son propre studio. Mon grand-père, lui, il jouait du saxophone et il était chef d'orchestre. Donc, il jouait du saxophone, il jouait de la guitare, de la trompette. Et toi aussi, tu dansais quand tu étais petit. Ouais, c'est ça. Je fais de la danse jazz pendant six ans. Et en parallèle avec le basket, le judo, les claquettes et les saxophones. Et ça m'a vraiment forgé, je pense, la musculature, je pense. Parce que lorsqu'on voit les danseurs, que ce soit du classique ou du jazz, mais en tout cas, le jazz pour moi, ça m'a vraiment aidé. Par exemple, pour le saut, je pense. Ça m'a donné des avantages très tôt quand j'étais plus petit. Parce que les danseurs, ce sont des athlètes hors normes aussi. Donc, ils sautent très haut, très souvent. Donc, ça m'a aidé, à mon avis, à me développer mon corps aussi. Donc, les après-midi très occupés. Tous les après-midi très occupés à une activité quelconque. Ok. Vous pouvez, à l'Océan, à l'Océan, à l'Océan, à l'Océan, à l'Océan? Oui, oui. Ils sont très bonnes. Ils sont très bonnes. Je vous ai envoyé des photos sur un email. Merci, merci. Merci. Merci.